Bonjour à tous, bienvenue dans 4 sur la Russie 2018, une émission Foot Express diffusée par Bordeaux.tv. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un cinquième rendez-vous. On va parler évidemment de la Coupe du monde de football. Et je suis ravi d'avoir comme invité aujourd'hui Olivier Schwab. Bonjour Olivier. Bonjour Marc. On a Jade, une nouvelle chroniqueuse qui fait partie de l'équipe aujourd'hui. Bonjour Jade. Bonjour Marc, bonjour Olivier. Et Pascal, notre groupe tournoi reporter qui est là aujourd'hui avec nous. Pascal, bonjour. Bonjour Marc. C'est parti pour une nouvelle émission de 20 minutes de bonheur, de plaisir. Cap sur la Russie 2018, c'est maintenant. Alors, on commence avec vous Pascal. Je pense que vous avez fait un bon petit reportage avec M. Petit, n'est-ce pas, de l'enseignement de l'équipe de France? Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance parce que c'est vrai qu'en période de Coupe du monde, ils sont très très pris. Donc, il a accepté aussi de répondre à nos questions. Et notamment, évidemment, sur quelque chose qui nous intéresse tous, c'est-à-dire l'équipe de France, l'âme de l'équipe de France au-delà des schémas tactiques. Mais je vous propose plutôt de l'écouter, puis on en reparle après. Je pense que c'est une équipe qui est constituée de gros caractères, avec de gros égaux. Je pense que c'est nécessaire. Non, mais c'est nécessaire. Vous savez, quand vous faites un métier, un métier connu, vous devez avoir un égo aussi surdimensionné. Ce n'est pas possible sinon. Si vous voulez réussir, il faut aussi se projeter, avoir des ambitions, même si certaines fois elles sont démesurées. Mais moi, j'aime aussi ces sensations-là parce que ça participe aussi à une certaine émulation. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a en permanence. Il faut toujours repousser ses limites. Donc, l'égo a un rôle important. Il n'est pas néfaste et négatif en permanence. L'égo aussi peut être extrêmement positif. C'est la somme d'égo qui fait que, justement, on a la capacité à se transcender et à se retrouver dans des endroits qu'on n'aurait même pas imaginé auparavant. Moi, je trouve que la grande difficulté d'aujourd'hui de Néchant avec son équipe, c'est de faire en sorte que cette addition de talent puisse devenir une équipe, avoir une âme. Je ne parle même pas de style de jeu, d'identité de jeu parce que quand on est en sélection, c'est très compliqué à avoir. Pour avoir une ossature dans le club, comme l'Espagne, par exemple, ou avoir une National Benshaft avec la révolution du football depuis les années 2000, ce sont des cas vraiment particuliers qui sont valables pour certaines fédérations, mais pas pour toutes. Non, pour moi, la difficulté, c'est de savoir trouver justement une âme dans une équipe en dehors de l'identité de jeu. L'âme d'une équipe est pour moi extrêmement déterminante et importante pour pouvoir mettre en place justement des principes de jeu, des choses fondamentales où tous les joueurs font une merde derrière leur sénat sans qu'ils soient pour autant remis en question. Et on va évoquer un peu l'équipe et la stratégie de Néchant pour les prochains matchs de l'équipe de France, Olivier. Évidemment, nos co-frères de l'équipe parlent de changement permanent parce qu'effectivement, en équipe de France, depuis deux ans dans la campagne, on a un souci avec la charnière centrale, avec les latéraux, mais aussi sur l'animation offensive. Alors, je m'adresse à vous, Jade et Pascal. Si vous étiez à la place de Deschamps, déjà en fait, en termes d'animation, comment vous imagineriez votre équipe, votre 11, Pascal ? Oh là là ! Alors, là, c'est sûr que ce qui est compliqué, c'est effectivement, donc nous, on a cette chance-là, en tout cas, Didier Deschamps a cette chance par rapport à ses prédécesseurs, c'est d'avoir une liste incroyable, en tout cas sur le papier. Voilà. Après, ce qui est compliqué, au-delà des choix tactiques, parce que c'est vrai qu'on peut évidemment débattre pendant des heures du 4-3-3, du 4-4-2, du losange, du pas du losange, du 4-2-3, tout ce qu'on veut, ce qui nous manque, c'est un souci d'animation, parce qu'on peut mettre tous les schémas tactiques en place, si ce n'est pas bien huilé et qu'il n'y a pas l'animation qu'il faut au service de ce schéma tactique, ça va être compliqué. Après, moi, je comprends un peu Deschamps, parce que c'est vrai que quand il ne change pas, on va le critiquer, on va lui dire qu'il ne change pas, quand il change, il change trop. Alors voilà, c'est à lui de trouver. Maintenant, il faut assumer. C'est comme quand on élit quelqu'un président. Voilà, on vote et puis après, on se plaint tout au long. On va le laisser travailler. Mais c'est vrai qu'on est tous… Enfin, je pense qu'on s'en rend compte devant notre télé. Par exemple, France-Australie, c'était un peu brouillon. L'équipe de France s'en sort. Une victoire un peu poussive. Mais là, dans l'animation, il y avait Griezmann, il y avait Mbappé, il y avait Dembélé. En fait, si on devait choisir une option avec Olivier Giroud en pointe de fixation, vous, vous mettriez qui, en fait, pour l'entourer ? Disons que c'est intéressant. Sur papier, Griezmann, Mbappé, Dembélé, ça fonctionne. Ça va vite. Voilà, ça peut créer justement cette animation dont il nous manque, notamment offensivement parlant. Maintenant, si on devait ajouter à ce schéma offensif Olivier Giroud, je privilégierais peut-être Olivier, Antoine Griezmann et Kydiane Mbappé. Je mettrais plutôt Ousmane Mbappé sur le banc. Peut-être un petit peu trop juste. On a vu que de toute façon, Griezmann, Giroud, ça fonctionne. Ça, voilà, il faut aussi des automatismes qu'on a depuis longtemps et qui fonctionnent. Et Kydiane Mbappé, lui, il a la capacité d'aller un peu partout. Donc, je pense que ça peut être lui qui sera privilégié. Ils sont très proches d'Mbappé en termes de vivacité et Mbappé. Je veux dire, c'est un peu pas le même profil de joueur. C'est ça. Même au niveau des lignes, c'est toujours pareil. Alors, évidemment, Marc, en fait, tous ces matchs de l'équipe de France et même des autres affiches sont diffusés chez un de nos partenaires. Vous allez nous en parler. Bon, on a un petit reportage à faire sur le Central Pub à la Bastide, n'est-ce pas ? Un endroit où on peut aller voir les matchs de foot de la Coupe du Monde. Donc, on va regarder ça ensemble. Sous-titrage ST' 501 Coupe du Monde. Alors, Monsieur Dame, on parle de grand joueur. de champion. Est-ce que je pense que vous avez rencontré quelques joueurs avant cette Coupe du Monde ? Olivier, vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement, Marc. On a eu la chance de rencontrer François Moubanger. C'est un international suisse. Il se réjouissait, en fait, de rencontrer avec la Suisse, justement, le Brésil de Neymar. Écoutez ce qu'il pense, en fait, des chances de la Suisse dans cette compétition. Qu'est-ce que la Suisse, en fait, attend de cette Coupe du Monde ? C'est justement de produire du bon jeu et d'essayer d'aller le plus loin possible. Alors, c'est un gros prolevé. Vous avez notamment le Brésil et le Costa Rica. Le Brésil de Neymar est de toutes ses étoiles. En fait, ils veulent une sixième étoile sur le maillot. Comment tu vas vivre ce match, en fait ? Pour toi, ça sera vraiment un grand rendez-vous, j'imagine, la Coupe du Monde en Russie ? Oui, c'est déjà un très, très grand rendez-vous contre le Brésil pour son premier match. Le Brésil, c'est une équipe, je pense, qui fait partie des favorites et qui aura fort à faire. Maintenant, c'est à nous de faire le meilleur match possible pour pouvoir débuter cette compétition. Dans ce groupe, la Suisse peut être outsider ? Bien sûr. On a toutes nos chances aussi de pouvoir sortir de ce groupe. Et il faut qu'on se donne tous les moyens. Alors, après ces premiers matchs de la Coupe du Monde, Jade, vous avez visionné quelques matchs. Vous avez fait un avis peut-être pour votre favori de cette Coupe du Monde ? Il y a l'équipe que j'aimerais voir aller le plus loin possible, forcément, c'est l'équipe de France. Après, il y a deux équipes qui sortent un petit peu du lot. L'Espagne, c'est quand même assez fort à tous les postes. Il y a quand même du monde et il y a également un banc. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et c'est la même chose du côté du Brésil, que j'ai trouvé très intéressant. Ils ont réussi, surtout sur les 20 premières minutes, parce qu'après, c'est un petit peu descendu, à se trouver autant longue passe, autant dans les petits périmètres. Donc je pense que ça va aller aller loin aussi. Tout à fait. On a des belles équipes à tous ces niveaux-là. Donc, en parlant du Brésil, justement, Pascal, je pense que vous avez eu l'occasion de rencontrer M. Rai, une des légendes du Paris Saint-Germain, évidemment. Je vois comme un des favoris, pas le favori, mais un des favoris qui joue très bien à ce moment avec le nouveau entraîneur. Et avec le trio de bons, Gabriel Jesus, Poutinho et Neymar. Merci. En Coupe du Monde, on a souvent des grandes équipes, n'est-ce pas ? Le Brésil, qu'on a mentionné, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et justement, vous avez rencontré un joueur qui a eu le succès d'éliminer l'Italie, n'est-ce pas ? En Barange, effectivement. C'est Ola Toivonen, le joueur de Toulouse, en fait, toujours sous contrat. International Suédois qui va rencontrer l'Allemagne champion en titre le 23 juin à Sochi. Voici son témoignage. Dans quelques jours, c'est le début de la Coupe du Monde. La Suède, vous êtes dans le groupe F avec l'Allemagne, c'est le tenant du titre. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette équipe d'Allemagne ? L'équipe d'Allemagne, c'est vraiment une très, très bonne équipe. C'est une favorite chaque fois pour gagner la Coupe du Monde. Le match contre l'Allemagne, c'est trop compliqué, bien sûr. Mais on doit se concentrer dans le premier match contre la Corée. Vous êtes l'équipe qui a éliminé aussi l'Italie, en Barrage, la Suède. En fait, vous êtes là aussi, vous méritez votre place à la Coupe du Monde en Russie. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu regardais le groupe avec France en Pays-Bas, on éliminé Pays-Bas aussi. Voilà, après l'Italie aussi, on s'est très, très, très contents. Maintenant, on est parti pour le Coupe du Monde, pour jouer. Pas seulement participer au Coupe du Monde. Voilà, le match Allemagne-Suède, ce sera à Sochi. Est-ce que tu connais cette ville ? Est-ce que tu connais la Russie ? Non, je n'ai pas connu rien à la Russie. Moi, seulement une fois là-bas. C'est une grande paix. Ouais, on verra. Et toi, ton objectif, c'est de passer le groupe au moins ? Oui, oui, c'est tout le temps l'objectif pour Suède, pour passer le groupe. Mais c'est un très, très du groupe avec Coréen et Mexique pour la deuxième place, je pense. Je pense qu'Allemagne prend la première place. Ouais, on verra. Alors, la Suède, effectivement, est une équipe décomplexée, qui joue sans Zlatan, maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier ? Effectivement, en fait, c'est une équipe qui joue sans Zlatan Ibrahimovic, qui est devenue consultant, quand même, pour cette Coupe du Monde. On y garde toujours un oeil sur cette compétition, évidemment. Effectivement, la Suède sait jouer, gagner, marquer sans Zlatan. C'est ce que nous explique Jimmy Durmaz. En anglais, on l'écoute. In a few days, there is a World Cup in Russia. How do you feel ? I feel very good. Ended this season very good, so I'm coming with good preparation for the World Cup. Is it difficult for the Swedish national team to play without Zlatan Ibrahimovic ? Well, it's a very good player, so he will definitely help us, but we've been playing very good now, so we're going to continue to play good. In your group, there is the Mannschaft, the Germany. What do you think about this best team? Well, it's one of the best teams in the tournament, so obviously they are the favorite to win all the tournaments, so it's going to be a tough game. What is your aim, your objective? Our first objective is to qualify from the group and then take one game at a time. So, to make a little bit of a parallel between some quite famous and famous teams, like Brazil, the PSG, among others, we also have Zlatan and Neymar today. But it's true that when the difficulties of the Suede, since we just talked about it, it's that when Zlatan played, it was a little bit of the game, the ballon and the tension. And we can do the same parallel, PSG and Brazil, the same combat. It's true that it's hard to face with a player like Neymar. And in the meantime, when he is there, we realize that sometimes he has a lot of power. That's a big part of the animation. In the video, in the animation offensive, in the Brésil, it's what you said, Jade. Yes, in the Brésil, offensively, they have a lot of talent. After that, where it breaks the game, it's because every time he has the ball, he makes a lot of money. And so, I don't know how many of the fights have been made on him, so it breaks all the game. It's true that Neymar is complicated. We're going to attack the Slide Quiz Express. It's now. In 1958, who opens the score, chers personnes, during the finale of the Brésil and the Suède? Is that what you're talking about? On attend the propositions, Marc. Ah, I have the propositions. Le A, Pelé. Le B, Nils Lindolf. C, Vava. Le D, Mario Zagallo. We're going to start with Jade. Voilà. Why would it be me? A, B, C. A, B, C. A, B, C. Tu choisis, voilà, comme ça, on réfléchit, nous. Réponse A. Réponse A, Pelé, non. Je vais donner B, Pascal. Ouais, ben, Zagallo trop connu, donc allez, on va dire B. Allez, B, c'est la bonne réponse. Nils Lindolf. C'est la prononcée. Bon, la deuxième question. En 1962, 14 joueurs remplacés, Pelé, après sa blessure. Amaraldo, Amarido, pardon, le A. Le B, Jair. C, Coutinho. Et D, Pepe. Il n'y a pas Amaréto pour Pascal. Amaréto ? Non, non, moi j'aurais pensé Amarildo. Amarildo, Jade aussi. Je suis. Bon, ben très bien, vous avez la bonne réponse. Bien, bien. Et pour la petite parenthèse aussi, Amarildo, lors d'un match, il a voulu jouer pieds nus. Le règlement ne l'autorise pas, donc il avait enlevé ses chaussures. Et c'était lors d'un, il me semble, d'un passage en France. Parce qu'à l'époque, ils organisaient un tournoi, notamment, il y avait déjà Paris et tout ça. Bon, c'était pour ça. Très bien. Pour la troisième question, elle est facile, celle-là, je ne devrais pas avoir besoin de dire le A, B, C, D. En 2014, sur quel score historique l'Allemagne a-t-elle éliminé le Brésil en demi-finale ? C'est un score de tennis. Voilà. Le score, le score, le score, 7-1. Bon, avec l'unanimité, très bien. La quatrième question, en marquant contre le Brésil en demi-finale, Miraslav Klos devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. À combien de buts est-il rendu ? Donc, le A, 15 buts, le B, 16 buts, le C, 17 et le D, 18 buts. Alors ? Je pense que c'est 16 buts devant Ronaldo, le Brésilien, qui a 15 buts. Et toi, Jeanne ? Je suis toujours Pascale. Très incroyable. Incroyable. Moi, je vais dire 16 buts, je suis né le 16 mai. Bon, très bien. Vous avez tous la bonne réponse avec 16 buts. D'ailleurs, il est passé juste devant Ronaldo au Brésil. Pour la petite... En plus, tu vois. Tout à fait. Mais il rejoue, en plus, Klos, non ? Il a arrêté sa carrière, je crois. Miraslav. Bon, très bien. Alors, combien de buts ? Dernière question. Combien de buts Just Fontaine marque-t-il durant l'édition 1958 ? Ça, on le sait. En tant que Français, on est obligé, parce que ça, c'est un record incroyable. On vient de parler des 15 buts de Ronaldo, des 16 de Miraslav Kloser. Sur plusieurs Coupes du Monde. Sur plusieurs Coupes du Monde. Et là, il l'a fait en une seule Coupe du Monde avec 13 buts. Bon, mais très bien. Plus rien à dire. Plus rien à dire. Alors, combien de matchs ? J'ai une autre petite question. Ah, combien de matchs ? Eh bien, on va dire en 4 matchs. 5 matchs. Alors, faux. 3 matchs. C'est dur. Ah, 6 matchs. 6 matchs. Ce qui est quand même pendant une moyenne de 2 et quelques. Les amis, si vous voulez réviser, ça nous permet de glisser justement la source de ce quiz. C'est Petit Quiz Football Spécial Coupes du Monde. 350 questions pour vous tester chez nos amis de Talent Sport. N'hésitez pas. En fait, en famille, entre amis, autour d'un barbecue, d'une bonne bière au caribou. Ben voilà. Petit Québec Café. Ça peut être l'occasion de faire un quiz. Fantastique. Ben voilà, c'est déjà fini pour notre émission d'aujourd'hui, M. Lam. J'aimerais dire merci aux invités, aux partenaires et à Bordeaux TV, notre partenaire téléviseur, diffuseur. Vous pouvez aussi nous donner rendez-vous sur footexpress.com et venir sur Twitter à footexpress1 et nous liker sur notre page Facebook. Oui, on a besoin de like. Avec une belle Coupe du Monde qui est partie. Je suis ravi de vous avoir eus comme invités. Puis je pense que ça va faire une belle festivité tout ça. Merci. Merci encore Marc. Merci. 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 C'est un million, incaliciennes, on va parler de la petite fille.